Hello, c'est Mathieu pour Améliorer ses photos et aujourd'hui on est avec Chris. C'est bon, qu'est-ce qu'on va faire Mathieu aujourd'hui ? Je vais te montrer quelques photos suite à une séance photo en studio que j'ai pu faire il y a quelques temps. Donc je vais te montrer les photos que j'ai pu sortir et puis en même temps on va te donner quelques conseils pour pouvoir les réaliser ou du moins t'en inspirer. Donc nous on a les photos qui sont juste devant nous ici sur l'ordinateur de Mathieu. Donc on les passera une à une et moi bien évidemment je te les passerai à l'écran et j'essaierai de te les laisser assez longtemps pour que tu puisses les admirer et puis quand on te décrit un petit peu la lumière que tu puisses analyser tout ça en même temps que nous etc. Maintenant on commence tout de suite, c'est parti, il faut que je mette ma nouvelle intro, donc vas-y on met la nouvelle intro. Donc c'est parti, let's go ! Donc voilà sans plus tarder on te montre la première photo donc c'est Sarah, mais vas-y explique nous ce que tu veux, je te laisse la parole. Ok, bah en fait l'idée du shoot c'était de faire quelque chose de coloré, de dynamique et puis en même temps lier tout ça avec de la danse parce que je me suis dit tiens on fait souvent des photos colorées qui bougent, mais tant qu'à faire autant avoir un peu de danse là-dedans et ça pourrait faire un beau mix. Comme Sarah elle danse, bah forcément je me suis dit j'ai la meilleure modèle qu'il faut et comme elle est super pétillante, bah ce serait la modèle parfaite pour pouvoir faire ça. Donc là la première photo, l'idée c'était de jouer justement sur les expressions du visage, de pas se prendre la tête, d'être fun et de faire en sorte que la photo ce soit elle, ça représente elle sa personnalité. Donc voilà j'allais dire pour la description de la photo sur l'idée. Peut-être une question technique, allez voir comment j'ai fait tout ça. Au moins les lumières quoi, au moins la lumière bleue sur le corps et la lumière orange du fond quoi. Donc là en gros on a deux lumières, la première lumière c'est la bleue, c'est celle qui éclaire donc Sarah. C'est ni plus ni moins un petit flash cobra dans lequel j'ai mis une gélatine bleue par dessus. Gélatine que j'ai bricolée dans des intercalaires plastiques transparents. Ok. Bon c'est la photo pas cher. Ça sert d'aller à l'école et d'acheter des intercalaires. Et puis en même temps j'ai mis une petite hotbox autour pour pouvoir faire une lumière un peu plus douce même si elle est quand même bien costaud. Ok. Donc la flash cobra devant une gélatine bleue et par au-dessus une boîte à lumière ou une hotbox pour diffuser la lumière pour diffuser. Et puis dans le fondement comme j'étais dans un studio que j'avais loué ce studio, j'avais des flashs un peu plus cossus. Et les flashs de studio ont lumière modèle, une lampe modèle entre autres ce qui m'avait permis déjà de placer un peu la lumière. Et devant j'ai mis une gélatine orange et j'ai flashé une. Et voilà ça nous a donné. Ok. Donc quand tu dis il y a une lumière modèle, est-ce que tu t'es servi de la lampe continue ou non c'est quand même le flash ? Non là c'est quand même le flash mais la lampe continue m'a quand même aidé pour pouvoir la placer et savoir ce que ça allait donner en termes de diffusion. Mais là c'est quand même un coup de flash derrière. Ok. Ça reste assez simple. Et le flash en fait il est entre Sarah et le fond. Le flash du fond il est entre les deux. Donc en fait il est derrière Sarah et c'est ça qu'on ne le voit pas. C'est ça. Il est juste derrière son dos. Très exactement. Ouais c'est tout. Ok. Bon très bien pour cette photo. Donc on passe maintenant à la suivante. Donc ensuite on a cette photo. Bon bah voilà dis-nous, explique-nous encore une fois qu'est-ce que c'est que ces traînés, ces traînés orangés. Et aussi je vois qu'il y a un dégradé dans le fond tu vois. En bas à gauche ça part plus vers le bleu et ça remonte un petit peu plus vers la rouge en haut à droite. Le magenta. Ouais comment, qu'est-ce que c'est donc d'abord les traînés orange ? Alors les traînés orange, bon alors déjà il faut se dire que dans la photo on peut faire du light painting. Ouais, du light painting donc c'est faire de la photo avec de la lumière et une photo en pose longue. Ouais. Bah l'idée c'est que cette photo déjà elle a été prise pendant trois secondes. Ok. Ça c'est un point important. Un autre point important c'est sa veste à sequins qui permet, avec ses petites paillettes là, qui permet de réfléchir à la lumière. Qui va bien nous aider parce que sinon s'il n'y a rien pour réfléchir à la lumière on ne peut pas dessiner avec. Ouais. Moi je ne peux pas faire ces espèces de traces lumineuses quoi. Voilà. Si tu n'as pas une matière réfléchissante comme les sequins. Donc les traînés orange c'est quoi ? Elles sont dues au sequin sur la veste. Pendant que Sarah dansait pendant les trois secondes de la photo, j'emmagasinais cela. La lumière s'imprime ouais. La lumière orange qui tape dans la veste pendant trois secondes, elle s'imprime sur le capteur. Tout à fait. Et ensuite comment est-ce que tu fais pour avoir Sarah nette ? Parce que tu me dis qu'elle bouge pendant trois secondes. Elle bouge pendant trois secondes. Alors là il faut quand même se dire que la lumière orange elle n'est pas directement vers elle. Je l'ai mis, j'ai fait en sorte que la lumière elle a, je ne l'utilisais que la lampe modèle. Ok ok. Il y a eu du flash de studio. Il y avait une gélatine orange devant que j'ai fait taper sur un mur blanc. Ok. Elle a donc dansé pendant trois secondes. Et à la fin, c'est seulement à la fin où le coup de flash bleu arrive pour figer Sarah. Ok. Et là on parle de second rideau. Voilà. La photo au second rideau. Parce que le premier rideau c'est, tu fais une pause longue par exemple de cinq secondes. Le premier rideau c'est, tu as le coup de flash et ensuite les cinq secondes se déroule. Et le second rideau c'est, tu as les cinq secondes qui se déroulent et juste avant la fin des cinq secondes, eh bien tu as le coup de flash. C'est ça. Là c'est le second rideau. Donc c'est à la fin de son mouvement. C'est ça, c'est à la fin du mouvement. Donc flash bleu avec la gélatine, enfin flash avec la gélatine. C'est toujours le même flash qu'on avait dans la première photo. Pour le fond. Pour le fond, tu as remarqué qu'il y avait un dégradé. En fait le fond il est rouge un peu mauve-violet. C'est dû ni plus ni moins au flash, enfin la lumière orange qui était réfléchie et comme c'était sombre, ça faisait un rouge assez foncé. Et avec le coup de flash bleu, eh bien les deux lumières se sont mélangées, eh bien on sait que du rouge plus du bleu, ça tend à faire du violet et c'est pour ça qu'à un moment donné on a une transition violette et le bas du fond est totalement bleu parce que la lumière elle tape fort à ce niveau-là. Ok. Moi perso c'est ma préférée. Oui elle est bien, elle est vraiment bien. C'est-à-dire, si tu me l'envoies en full, je ferais bien un petit crop sur le visage un petit peu, tu vois. Ouais, des détails croustillants. Ouais. Ok. Eh bien la photo suivante. Allez. J'espère que tu es content d'apprendre toutes ces choses. Et je vois la photo de l'air glaciaire, comment on l'avait appelé ? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus mais... Un truc de glaciaire, l'antarctique, je... Ouais, ouais, oui c'est ça je crois. Antarctique. Ambiance antarctique. En fait celle-là on aurait fait la vidéo au moment des tempêtes, tu es de neige. Ouais. C'est nickel. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On va mettre la mettre en vignette. Ouais, ouais. Je pense que je vais plutôt mettre celle d'avant en vignette. Elle marche bien. L'air glaciaire. Ouais. Ok. Pas de l'âge de glace. Fantastique. Pas de l'âge de glace. On se gratte. Ah ouais. Bon, on va comme ça. Désolé, ça va. Ça va se raconter en vignette. Désolé. Ouais alors comment ça s'est fait ? Alors pour le coup là, il y a toujours mon flash bleu. Je vois mon flash bleu. Ouais. Il y a l'éclair toujours à la fin, second rideau, mais l'autre source de lumière, parce qu'il y en a une deuxième, c'est un néon bleu qu'on trouve dans les magasins de déco. Donc sa lumière est très très faible. C'est pour ça d'ailleurs que les traînées sont un peu plus faibles que l'autre photo en fait. Bon, même si je les ai un peu plus renforcées, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus doux, une ambiance un peu différente. Et je lui dis, bouge. C'est-à-dire que là, on avait la musique à fond dans le studio. Avec toute la séance, en fait, je crois que le gérant du studio à la fin, il devait avoir plus de ride, parce qu'on était plus en mode discothèque qu'autre chose. Mais l'idée c'est, vas-y, bouge comme tu veux, fais ce que tu veux, bouge. Et bah voilà, avec tous ces mouvements, pareil, trois secondes à peu près, ça nous permet d'avoir quelque chose. Et est-ce que le néon, du coup, il est fixe ? Le néon, il est fixe. Ok. Et en dehors du cadre ? Il est juste en dehors du cadre. Là, il est vraiment à la limite. Ouais, sur la gauche. La petite chose quand même, ce qui est en fait compliqué dans ce style de photo, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mouvements devant le visage, auquel cas, ça va le flouter. Oui. Parce que si t'as des traînées lumineuses devant le visage, à la fin, elles resteront quand même d'autres. Même s'il y a le coup de flèche, elles resteront d'autres. Faire un peu attention à ça, quoi. Et d'ailleurs, là, il y en a quand même un petit peu, elles se voient plus au niveau des cheveux, mais il y en a. C'est pour ça que c'est pas forcément évident. On en a fait plein, 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 mais... Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'après, s'il n'y en a pas du tout, ça ferait bizarre. On ne fait pas naturellement plus, quoi. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu dans les mouvements, et du coup, guider d'ailleurs la modèle dans ce sens, c'est-à-dire que si tu bouges avec les bras, ce que je lui demandais, eh bien, bouge les bras, mais ne fais pas de la tectonique, parce que sinon, pour le coup, on ne la verra plus. Et toutes ces teintes unies bleues, du coup, parce que le néon et la gélatine du flash... Alors ouais, elles n'avaient pas les mêmes teintes, pas tout à fait les mêmes teintes. Là, j'ai repris un petit peu sur Lightroom, la colorimétrie du gros flash, on va dire, et des hautes lumières, du moins les hautes lumières, faire en sorte qu'elles aillent vers du cyan, pendant que les lumières plus les ombres soient un peu plus lues dans du bleu foncé, pour faire un peu plus de relief. Très bien. Dans le thème en ce moment-là, saccharine ou bleu, génial. Voilà, c'est ça. Ok. Bah ouais, vas-y, dernière photo. Bah là, en fait, il y a un peu de tout. Il y a donc le néon, qu'on ne voyait pas sur la troisième photo. Donc le néon, c'est ce qui est en barre rouge. L'espèce d'abat-jour, là, ça pourrait ressembler à un abat-jour. Donc c'est... C'est le néon qui a bougé ? Non. Enfin, que tu as bougé ? Ah non. Non, le néon est totalement fixe. Le néon est totalement fixe, c'est moi qui ai bougé, c'est-à-dire que d'ailleurs, sur toutes les photos, pendant que Sarah bougeait, moi je bougeais en même temps. Ah d'accord. Mais il fallait que je reste... Tu bougais l'appareil. Je bougeais l'appareil, mais je faisais en sorte d'être toujours sur le même plan. Pour pas qu'elle sorte de la profondeur de champ. Voilà, c'est ça. Donc c'est... En studio, c'est plus simple, parce que la profondeur de champ est plus élevée. Mais bon, faut pas quand même s'amuser à faire les pirouettes en avant et en arrière. Mais t'as dû en prendre quand même... Avant d'avoir celle qui corresponde exactement à ce que tu veux, t'as dû en prendre quand même une petite flopée. Donc là, on a le néon à gauche. Sur la droite, on a une barre... On voit une barre en fait là. Une bleue et une orange. Une bleue et une orange. En fait, c'est un trépied d'un flash qu'au final, je n'utilisais pas. Ok. Donc c'est la lumière qui tapait contre le trépied là. Ouais. Et du coup, qui se retrouve imprimée. Qui se retrouve. Et comme Mathieu bougeait avec son appareil, du coup le trépied, on dirait qu'il s'est déplacé là. En fait, c'est l'appareil qui s'est déplacé. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis là, elle avait une robe, ce coup-ci, totalement en ce cas. Donc comme elle a bougé aussi, parce qu'elle, pour le coup, elle démarrait de tout à droite. Et elle revenait un peu sur la gauche. Pour imprimer un peu plus le côté orangé. Et là, c'est vrai que c'était beaucoup moins évident. Parce qu'elle a beaucoup plus de sequins que sur la veste qu'elle pouvait avoir avant. Et bah du coup, ça faisait presque trop de traînée. Et à un moment donné, on avait pu... Oui, je vois un petit peu en bas à gauche. Il y en a vraiment beaucoup. Donc si effectivement, il y a eu des prises de vue où il y en avait vraiment beaucoup, très dense comme ça. Ouais, ça devait casser un peu la lisibilité. C'est ça. C'est juste en bas à gauche. Et en plus, il y a le gros néon. Ça va. Ça va. Et puis, il y a toujours mon petit flash Cobra bleu avec sa gélatine qui est au-dessus, qui est l'éclair. Et puis, la lumière orange, c'est toujours ma lampe modèle de mon flash en continu. Ok. Bah très bien. Je pense que les gens ont appris beaucoup. J'espère que tu en as appris beaucoup. Parce que finalement, donc tu as utilisé quoi ? Deux flash ? Deux flash. Deux gélatine. Ouais, deux gélatine. Et après, il y a un néon aussi. Ouais, alors le néon, on n'est pas obligé de l'avoir. Oui. Parce qu'on pourrait très bien dire, bah non, je m'en passe. On regarde la deuxième photo, il n'y a pas le néon. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. En fait, on pourrait faire ça avec deux flashs. Deux gélatine. Même deux petits flash Cobra, deux gélatine. Non, parce qu'avec un flash Cobra, tu n'aurais pas la lumière en continu. Oui, c'est vrai. Par contre, tu peux très bien faire ça avec une... Avec une longue continue. Une longue continue. Alors le top du top, la lumière de chantier. Alors ça chauffe beaucoup. La gélatine préférée des gélatines pour des spots de concert, au moins ça résiste. À la lumière, maintenant il y a même des spots de chantier LED. Alors là, c'est parfait. Donc un petit spot de chantier, ça éclaire à l'arrache. Et puis tu as un petit flash Cobra et puis voilà, tu t'amuses quoi. Il n'y a pas besoin d'un matos de fou pour s'amuser quoi. Après, le plus dur en fait, c'est de trouver le bon réglage de peau finie. Je vais laisser Mathieu faire la fin de la vidéo. Je n'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais je ne sais pas si tu l'as vu, mais je suis un petit peu malade. Donc voilà, je suis content que tu prennes le relais. Ça fait longtemps que les gens ne t'ont pas vu sur la chaîne et je sais qu'il y en a qui t'ont réclamé en commentaire. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis bah, n'hésite pas à nous dire en commentaire quelle photo tu as préféré. Ça peut être intéressant. Un, deux, trois, quatre. Ou tout simplement. Quel numéro tu choisis. C'est ça. Ça peut être sympa de voir les différentes visions et pourquoi d'ailleurs. Donc tu peux t'abonner ici, là, juste en dessous. Et puis bah, si tu veux voir la précédente vidéo de Chris, bah, clique ici. Clique sur lui. Et puis entre nous deux, bah, le lien du book de Chris pour pouvoir faire des photos toujours nettes, enlever le bruit numérique et avoir un beau flot d'arrière-plan. Exactement. Et je les connais partout. C'est bien, c'est bien. C'était Mathieu et Chris et nous on dit à bientôt. Putain, je n'ai vraiment pas beaucoup parlé. C'est génial.